G.O. encore avec cette polémique, l'installation aux Invalides au lieu des armées françaises pendant 4 mois d'un village olympique exclusivement consacré à la délégation saoudienne. L'opposition de députés droite et vent debout, c'était mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Des informations récentes circulent concernant l'autorisation accordée pour l'installation d'un village saoudien sur le site même des Invalides à partir du 10 mai 2024 et ce pour une période de 4 mois, couvrant ainsi toute la période des Jeux olympiques et paralympiques. J'aimerais, madame, monsieur le ministre, obtenir des éclaircissements à ce sujet. Tout d'abord, pourriez-vous m'indiquer si le cabinet du président de la République et votre ministère ont donné leur accord ? Si tel est le cas, pourriez-vous nous communiquer les détails de cette installation, le montant de l'allocation et le bénéficiaire de ces fonds ? Ensuite, il est important de considérer les valeurs et les principes que nous défendons en tant que nation pendant les Jeux olympiques. L'Arabie saoudite, bien que notre allié, suscite des interrogations quant au respect des droits de l'homme et en particulier ceux des femmes et de la communauté LGBT. C'est extraordinaire. L'été prochain, si on vous demande dans la rue « L'Arabie saoudite », vous pourrez répondre « Par là, mec, c'est aux Invalides ». Vous savez, cette vieille blague carambar qu'on se raconte depuis 40 ans n'est plus une blague. Ça devient une réalité parce que oui, ce projet de village olympique de l'Arabie saoudite aux Invalides sonne comme une mauvaise blague ou plutôt comme un canular. Quand on connaît justement le manque de respect de ces valeurs olympiques par l'Arabie saoudite, quand on est capable d'imaginer justement que ces gens-là seront aux Invalides, on se dit « Mais est-ce que c'est une blague ou pas ? » Apparemment non. Ce qui prouve qu'avec de l'argent aujourd'hui, on peut tout acheter, même l'esprit olympique. Et encore une fois, Franck, là c'était le plan B. Je crois que le plan A, c'était de faire 4 mois au palais de l'Elysée. Mais j'ai l'impression qu'il était occupé pendant l'été. Et je pense que le jugement de pétrole était plus gros en fait aux Invalides. Blague mise à part, ok, l'hôtel des Invalides, c'est vraiment un lieu très symbolique. Vous avez le tombeau de Napoléon, vous avez le musée des armées avec des soldats qui sont en convalescence. Et bref, on a une symbolique très très forte de l'État, une symbolique très très forte de la République. Et normalement, on ne touche pas à ces endroits-là comme le Panthéon. On n'imagine pas une autre équipe danoise, slovene, que sais-je, faire 4 mois au Panthéon. Voilà. Donc quelque part, on a l'impression qu'on va toucher quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport, mais qui a à voir avec les valeurs de la République. Et les valeurs de la République, quand c'est l'équipe de France, d'accord, mais quand c'est une autre équipe, absolument pas. Comment interpréter ce message qui est en fait très politique ? C'est un message politique qui est clair. C'est de dire finalement qu'aujourd'hui, avec de l'argent, on arrive finalement pratiquement à tout acheter. À l'époque, Mohamed Kadhafi avait été reçu à l'hôtel... Sur la pelouse de l'Elysée. Il y avait même installé une tente. Une tente. Alors c'était l'hôtel de Mathieu. C'était en face. C'était juste en face de l'Elysée. Mais il avait installé une énorme tente berbère, etc. Alors que certains ministres s'y étaient opposés. Mais comme qu'aujourd'hui, eh bien voilà, on peut tout acheter. On peut tout acheter. Moi, je ne pensais pas qu'on puisse acheter l'esprit olympique. Et je vous le dis sincèrement, je ne pensais pas qu'on puisse acheter l'esprit républicain français. À un moment, personne n'a le droit. Et attention, ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite, en plus, moi, que je soutiens pour participer aux accords d'Abraham, par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec ce pays. Aujourd'hui, on me dirait, les États-Unis s'installent aux places des Avelines. Je dirais de la même façon. C'est un scandale. Attention, ne nous méprenons pas sur le message. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher, des choses qu'on ne peut pas acheter. Et l'esprit olympique, pour moi, il ne s'achète pas. Voilà pour l'Arabie Saoudite qui pourrait s'installer pendant 4 mois à Paris.